Dans ce chapitre, on va revoir le champ électrostatique E en 1.1 de l'espace. On a déjà vu ça, mais je vais traiter avec cette partie des exercices très importants, de façon simple et rapide. Je commence par un rappel. Le champ créé par une charge ponctuelle Q, une seule charge. Voici une charge Q, qu'elle soit positive ou négative, en 1.1 de l'espace. Je m'intéresse au phénomène qui se passe en 1.1 dans son voisinage, c'est-à-dire une perturbation d'origine électrostatique que l'on représente par un vecteur EM et qu'on appelle le champ électrostatique. Voici son expression. C'est une formule empirique vérifiée en laboratoire. Donc, le champ électrostatique en 1.1 de l'espace, c'est K. Je rappelle que K, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. Sa valeur, c'est 9 milliards. K, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. Sa valeur, c'est 9 milliards. Q, qui produit le champ, sur R², c'est la distance entre O, où il y a la charge active, et le point M, où l'on veut étudier le phénomène. Le point M ne contient rien. C'est un point quelconque de l'espace. Il n'est pas obligatoire de mettre une charge Q prémonnaie, point M. Donc, la perturbation produite par Q s'étale au voisinage de M, dans les trois directions de l'espace. Imaginez une sphère qui entoure le point O. Ça y est ? Donc, le champ E, voici son expression. Petit U, c'est un vecteur unitaire. On peut le noter R sur R. R, c'est le rayon vecteur. C'est OM. OM sans flèche, c'est racine de X² égale Z². R égale OM avec flèche, c'est XI plus YJ plus Z². On a déjà vu ça, hein ? K d'une charge ponctuelle. Deuxième K. Lorsque j'ai un ensemble de charges, on dit une distribution discontinue de charges. C'est-à-dire que ces charges ne sont pas collées les unes contre les autres. Elles sont dispersées dans l'espace. C'est comme une suite. Donc, QI, I, l'indice ou l'indexation, est encadré par 0, au sens strict, à un nombre entier N. Donc, le champ total, c'est la superposition, c'est la somme vectorielle EI, c'est la somme des vecteurs, c'est la somme des vecteurs EI de 1 à N. C'est-à-dire que c'est ceci. On va traiter un exemple tout à l'heure. Voici un schéma qui illustre la situation, soit de 5 charges, Q1, Q2, Q3, Q5. Donc, le champ résultant M, c'est la superposition de chaque champ créé par chaque charge. Ça, c'est le cas d'une distribution discontinue. Je passe au troisième cas, c'est le plus important. Le cas d'une distribution continue. C'est-à-dire, on a un disque, une sphère, une surface, un fil qui est chargé de façon continue. Si j'ai un fil, il est chargé linéairement, on dit qu'il porte une charge générique. Si j'ai un disque, on peut le charger superficiellement, on dit qu'il porte une charge surfacique. Si j'ai une sphère, si elle est chargée seulement sur sa surface, c'est une charge superficielle. Si elle est chargée même en volume, on dit qu'elle est chargée par une charge volumique. Ça y est, on a déjà vu ça. Donc, si vous avez une distribution discontinue, alors je prends un petit volume élémentaire dv qui entera un point P du disque ou du système qui va créer le champ E. Je m'intéresse au phénomène qui se produit au voisinage de cette distribution, cette charge dq qui se trouve dans dv, le volume élémentaire dv. Je rappelle que dq, c'est la charge volumique pour dv, c'est-à-dire la charge portée par un volume, c'est rho, c'est la charge volumique, c'est dq sur dv. Et voilà le champ créé par cette charge élémentaire dq. Par intégration, j'aboutis au champ total. On va traiter d'exemple. C'est une intégrale volumique. On peut la noter comme ça, ou bien triplement. Ça s'appelle une intégrale triple. Une intégrale sur x, sur y et sur z. Intégrale dans l'espace. Ça y est. Donc, cas d'une charge ponctuelle, cas de plusieurs charges, cas d'une distribution de charges. Là, je continue et on va passer aux exercices. Voici un exercice 1. Il s'agit de deux charges. K-4q et plus q. En un point A, il y a une charge moins 4q. Et en B, il y a plus q. On s'intéresse au champ créé en un point M appartenant à la médiatrice du segment AB. La médiatrice, par définition, elle est orthogonale au segment AB. Ça y est. Donc, quel est le champ global, total, résultant au point M ? C'est la superposition du champ EA créé par A en M et celui créé par B en M. Je traduis ça. Le champ E en M, c'est celui résultant de A plus celui de B, toujours en M. Ça y est. Or, EA, voici ses composants, c'est un vecteur. Regardez le schéma. Ici. C'est moins OA cos θ, moins OA sin θ. Ça, c'est le champ A. Ici. Sur x, c'est négatif. Sur y, c'est négatif. Il en est de même pour EB. La projection. Donc, le E total, c'est ça. Voici ses composantes. Ça y est. Ça, c'est la composante EX. Ça, c'est la composante EY. Du champ total résultant en M. Si je veux la norme, le module. Je dois chercher le module de EA. Le voilà. Et celui de EB. Le voilà. Je constate que EA égale 4 fois EB. Donc, le champ global, après simplification, c'est ceci. Je mets en facteur la quantité commune. Et voilà le champ. Ceci, c'est racine ou bien la puissance et demi. Je rappelle que l'unité, c'est volt par m ou newton par colon. Ça, c'est le cas d'une distribution de charges discontinues. Il s'agit de deux charges. Q en A et Q en B. Ça y est. On va passer maintenant à un deuxième exercice. Et je m'arrête là. On va chercher le E engendré, produit par un fil filiforme infini qui porte une charge linéique lambda positive. Voici un fil chargé. Il porte lambda positive. Je m'intéresse au champ créé en un point M situé à la distance A du fil. Qu'est-ce que je fais ? C'est une distribution continue. Donc, je procède par calcul différentiel. Je prends un élément DL', par exemple, qui porte une charge DQ'. Et là, il porte une charge DQ'. Cette charge, elle crée en MDE', et DL', qui porte DQ', crée un champ DE'. Donc, le champ total, c'est l'intégrale, c'est la somme continue de E', par exemple. Par symétrie, par symétrie, n'oubliez pas ça. Le champ, il est porté par X. Donc, je dois projeter soit DE', soit DE' seconde. 1 suffit. Et voilà le champ total. Il est collinéaire à l'axe symétrie du fil. Ça y est ? DE, c'est DE1 cosθ. DE, par exemple, parce que je m'intéresse à DE1 ou à DE'. Si je mets DE1, ça veut dire que c'est DE'. Soit DE' ou DE1, DE seconde ou DE2, c'est la même, c'est une notation. Donc, voilà. DE égale ceci. Cosθ, regardez le schéma. Le θ, je le retrouve ici. Là, ça donne un cos. Et voilà, le DE. Regardez le schéma. C'est de la trigonométrie. Or, cosθ, c'est A sur R. Je vais me débarrasser de 1 sur R. Tangente de θ, c'est L sur A. Je cherche L. C'est très important, ça. L égale à tangent θ. Et je passe à DL. Voilà. Parce que la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos². Voilà, je le rappelle. D'où DE égale ceci. Donc, la variable d'intégration, c'est θ. C'est plus facile de choisir θ au lieu de L ou R. J'ai éliminé R. J'ai éliminé L. J'ai conservé θ parce que c'est plus pratique. Donc, le champ E, c'est l'intégrale de ceci, sin. Puisqu'il est infini, le fil. Donc, c'est moins π sur 2 à π sur 2. S'il est fini, on veut donner moins α2 ou moins α1 à α2. Ici, c'est infini. Donc, moins π sur 2 à π sur 2. Et voilà le champ créé par un fil rectiligne, chargé, miro. Une petite remarque rapide. Je peux retrouver le résultat par le théorème de Gauss. Je rappelle le théorème de Gauss. C'est le flux du champ E est égal à Q intérieur sur ε0. Voici mon fil. Je choisis une surface. Une surface. Ici, il s'agit d'un cylindre parce que le fil, c'est un cylindre petit. Donc, une surface qui a la forme du système idéal. Le système idéal, c'est le fil. Donc, je choisis un cylindre qui l'entoure. Ça y est. Voilà. Donc, le flux. Je choisis la normale à la surface σ1 de la base. La normale est toujours dirigée vers l'extérieur. Vous avez déjà vu ça dans le cours. σ2, sa normale, c'est 1,2. La surface latérale, c'est σL. Sa normale est dirigée soit à la droite, soit vers la gauche. La hauteur du cylindre, c'est h. Son rayon, c'est 1,1. Voilà le flux sur la σ. Le flux à travers σ1 et σ2 est nul parce que le champ E, on l'a dit tout à l'heure, il est comme ça, il est horizontal, il n'est pas répondu que le fil. Le produit scalaire est nul. Donc, la première intégrale est nul. La deuxième, elle est nul. Donc, ça reste la surface latérale. Voici le flux. Il est égal à Q sur ε0. Voilà. Et je remplace Q. C'est la charge portée par le fil. C'est λ pour la longueur. La longueur ici, c'est h. La longueur du fil, je l'ai noté h. Voilà. Et je simplifie par h, ça saute. Et voilà le E. Je trouve le même résultat. Voilà. Je trouve le même résultat.